Je suis la maîtresse du bois de Chaponval où j'aime me réfugier pour dessiner et sur la butte du haut de mon royaume je vois sans être vu mais pas une âme ne se risque dehors sous ce soleil de tric qui dessèche les blés les bêtes se taire les corbeaux se taisent et les pis ont disparu depuis longtemps sur cette terre étouffée les villageois comme les insectes attendent sans bouger sans respirer priant que les nuages lointains daignent nous considérer ici sous les frondaisons des vieux chênes et des zones d'enclés subsiste un souvenir de fraîcheur et c'est de mon perchoir au milieu de ce maudit mois de mai que je l'aperçois il se déhanche d'un pas de promenade sur le chemin qui vient de pontoise comme s'il avait l'éternité devant lui son chapeau de feutre enfoncé sur l'arrière de son crâne Vincent a un métier une vocation vaudrait-il mieux dire qu'il accapare à chaque seconde de sa vie comme s'il était entré en religion et qu'il était devenu le serviteur d'un dieu tout puissant qui exigerait de ses fidèles qu'il adore avec une toile posée sur un chevalet et qu'il garde en permanence leur palette et leur brosse à la main comme signe de leur croyance ces néophytes ne vivent que pour l'expression la forme et la lumière ne parle que de conception de perspective et de ligne de fuite tout ce qui n'est pas création d'image et composition est relégué au tréfonds du purgatoire de leur vie puisqu'ils ont fait allégeance à la couleur comme étant la seule vérité révélée dans l'univers l'unique source d'espérance ici bas l'alpha et l'oméga Vincent attend tout de la peinture son bonheur sur terre en dépend il n'espère et n'a besoin de rien d'autre ce qui n'en participe pas l'ennui et c'est du temps perdu Alors ce roman s'intitule la valse des arbres et du ciel parce que je voulais trouver un titre qui évoque la peinture de Van Gogh qui a bouleversé l'écriture picturale et je voulais avoir un titre qui représente au mieux le sujet du roman qui est Van Gogh donc ça évoque le tourbillon de sa peinture